Bonjour à tous ou re-bonjour à tous, nous nous retrouvons sur le deuxième volet de ce tutoriel de chimie organique de PCSI. Et ce volet concerne la détermination de la configuration d'un centre stéréogène. Alors déjà, il y a un terme qui est un petit peu bizarre dans ce que je vous ai dit, c'est centre stéréogène. On va donner d'abord des exemples de centres stéréogènes et puis définir proprement ce terme. Un exemple très connu, c'est le carbone asymétrique dont on a dit au tutoriel précédent, c'est un atome de carbone relié à quatre substitutions distinctes, comme cette molécule ici qui est un acide aminé. Ensuite, on a vu qu'il y avait certains atomes qui pouvaient être aussi asymétriques comme le phosphore, puisque la configuration d'une phosphine est fixe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de conformation inversée qui peut être obtenue à température ambiante dans un équilibre conformationnel. Et puis, un dernier centre stéréogène très important pour nous, ça va être une liaison double carbone-carbone. Alors attention, toutes les liaisons doubles carbone-carbone ne sont pas forcément centres stéréogènes. Il faut pour cela qu'il y ait sur chacun des deux carbones, ici de la double liaison, deux substitutions différents. Par exemple, ici, le méthyl et le brome sont différents d'une part, et d'autre part, l'hydrogène et le groupement carboné sont différents d'autre part. Ici, en revanche, on a une double liaison carbone-carbone qui n'est pas stéréogène, en raison du fait que le carbone de droite porte deux substitutions identiques, qui sont des substitutions méthyl. Pour définir proprement un centre stéréogène, qui regroupe tous ces exemples, un centre stéréogène va être un atome ou un groupement d'atomes sur lequel la permutation de deux substitutions, pris au hasard, va générer deux stéréoisomères différents. Et donc, ces deux stéréoisomères différents vont être décrits différemment par la nomenclature, et on parle de stéréodescripteurs pour la description de ces centres stéréogènes. Alors, pour classer les substitutions entre eux sur un centre stéréogène, et donc qualifié par un stéréodescripteur ce centre, on va avoir besoin de règles, d'histoires séquentielles de can-ingold et prélogues, qu'on abrège souvent en CIP. Alors, dans les copies, vous mettez une fois can-ingold-prélogues, puis vous pouvez ensuite abréger. Pour un carbone asymétrique, il va s'agir de classer les quatre substitutions entre eux, liées au carbone asymétrique. Donc, on va obtenir un arbre de la forme suivante, avec les quatre substitutions qui sont sur chaque ligne ici, et donc classer ces quatre substitutions entre eux, avec un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4. Pour les doublaisons carbone-carbone, stéréogènes, évidemment, on va classer non pas les quatre substitutions de la doublaison, mais les deux substitutions de chacun des deux carbones de la doublaison. Ce qui va nous donner le classement d'une part du groupement méthyl et du brôme sur le carbone de gauche, et du H et du groupement carboné d'autre part sur le carbone de droite. Le diagramme obtenu sera donc de la forme suivante, avec chacun des atomes de carbone de la doublaison stéréogène, un atome numéro 1 et un atome numéro 2. On va commencer par énumérer quelques règles sur les règles séquentielles de Canigle et Prélogue, et puis ensuite, on va appliquer aux deux exemples précédents ces règles. Alors, la première règle qu'il faut retenir, c'est qu'on va classer les atomes directement liés au centre stéréogène, et si ces atomes sont identiques, on va devoir séquentiellement aller voir au rang suivant. C'est-à-dire qu'on va classer, si les différents atomes substitutions sont identiques, les atomes directement liés à ces atomes de rang 1, c'est-à-dire les atomes de rang 2. Attention, une erreur classique, c'est de classer des substituants directement. Justement, vous ne classez dans les règles de Canigle et Prélogue que des atomes, d'accord ? Et donc, ces atomes sont classés au rang 1, puis s'il est besoin au rang 2, et ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, on a un carbone asymétrique qui est relié à quatre substituants, dont deux qui sont des substituants carbonés. Et donc, pour les différencier, on est obligé d'aller au rang suivant, c'est-à-dire aller voir les atomes directement liés à ces carbones de rang 1. Ce seront les atomes dits de rang 2. Alors, pour classer les atomes à chaque rang, on va avoir deux règles de priorité. Première règle, on va classer les atomes par nombre atomique décroissant, c'est-à-dire qu'un atome va être prioritaire devant un autre s'il a un nombre atomique Z plus élevé. Et si on a deux atomes de même Z, c'est-à-dire des isotopes, eh bien, ça sera l'isotope de nombre de masse le plus élevé qui va être prioritaire. Si on revient à l'exemple précédent, par exemple, on avait un H et un deutérium, qui sont deux atomes d'hydrogène. L'isotope de deutérium est prioritaire devant l'isotope d'hydrogène, donc l'isotope de nombre de masse 1. Et enfin, souvent dans les molécules, on a des doubles liaisons. Donc pour traiter les liaisons multiples, plus largement que les doubles liaisons, on peut avoir des liaisons triples, eh bien, on va tout d'abord considérer que l'atome relié à un autre atome par une liaison multiple est relié une fois par une liaison simple. Et on va reproduire autant de fois qu'il le faut l'atome auquel est relié cet atome en construisant ce qu'on appelle des répliques, c'est-à-dire des atomes qu'on va représenter avec des parenthèses autour. Alors, ces atomes répliques seront différents des vrais atomes puisqu'ils vont avoir la propriété suivante de ne pas avoir de substitutant au rang suivant. On va prendre des exemples et tout cela va s'esclaircir. Si on regarde, par exemple, une double liaison stéréogène, il va falloir classer, comme je le rappelle, les deux atomes de carbone enfin, chacun des deux substituants sur chacun des deux atomes de carbone de la double liaison. Et on va commencer en développant les substituants selon la règle de la liaison multiple. Donc ici, la règle de la liaison multiple nous indique que la double liaison CO va être traitée comme une liaison simple auquel on rajoute un atome fictif, atome réplique entre parenthèses, d'oxygène, sur le carbone qui est doublement lié à l'oxygène. On pourrait de même attribuer à l'oxygène qui est doublement lié au carbone un atome réplique de carbone qui va venir compléter sa valence de deux. Une fois que ce travail est fait, on va pouvoir procéder au classement en rang par rang des atomes selon les règles de Calming-Gall-Prelogue numéro 2, c'est-à-dire Z décroissant, puis A décroissant. Donc on va s'intéresser successivement au carbone de gauche et au carbone de droite, que j'ai appelé CA et CB. Si on s'intéresse au carbone de gauche, déjà pour démarrer, on voit que là, la tâche va être simple, puisqu'au rang 1, on a deux atomes qui sont différents, à savoir un atome d'hydrogène et un atome de carbone. Et donc on peut directement conclure grâce à la règle numéro 2 de priorité, puisque le Z du carbone est plus grand que le Z de l'hydrogène, eh bien, l'atome de carbone va être donc celui du substitutant prioritaire, qu'on va appeler grand 1. Le H étant le substitutant secondaire, donc grand 2. Si on s'intéresse au carbone B, la tâche va être un tout petit peu plus compliquée, puisqu'au rang 1, on remarque qu'on a deux atomes de carbone identiques. Donc il va falloir aller au rang 2. Pour cela, on va rajouter à chaque carbone les trois substituts qu'il leur manque. Le carbone a une valence 4, donc on a une valence qui est représentée à gauche avec le carbone B, et il nous en reste 3 à chaque fois à rajouter. Donc sur le carbone bleu, si on va au rang 2, on va voir qu'on a un oxygène, un oxygène réplique et un H. Alors que sur le carbone rouge, eh bien, on va avoir un oxygène et en revanche, deux hydrogènes. On va pouvoir remplir cet arbre, et là, on va pouvoir conclure, puisqu'au rang 2, on a des atomes différents, c'est-à-dire que, autant le premier atome est un atome d'oxygène, ils sont identiques dans les deux cas, mais le deuxième atome est un atome d'oxygène, même si les répliques comptent comme un atome d'oxygène, et dans ce cas-là, eh bien, c'est fini. Le carbone bleu va être prioritaire devant le carbone rouge. Donc il sera noté grand 1, et le carbone rouge grand 2. Donc, à la fin de ce classement, on résume toujours par un dessin synoptique les substitutions prioritaires les uns par rapport aux autres sur chacun des deux carbones, et on obtient cette figure-là. Alors maintenant, on peut imaginer que les substitutions, par exemple, H et CH3, soient inversées. Dans ce cas-là, on obtient un stéréoisomère, donc configuration, qui est un stéréodescripteur différent de la molécule qu'on a représentée. Et donc, on va s'intéresser, justement, à un stéréodescripteur de cette molécule. Donc pour cela, je rappelle les étapes. Les étapes 1 et 2 correspondent à ce qu'on a déjà fait. L'étape 1, eh bien, on classe les substitutions sur chacun des deux carbones de la double liaison stéréogène, en faisant un arbre. L'étape 2 consiste à redessiner la double liaison CC en figurant, donc, le numéro de classement sur chacun des carbones des deux substitutions. Et l'étape 3 va consister à attribuer un stéréodescripteur. Alors, si les substitutions sur chacun des deux carbones les substitutions prioritaires sont de part et d'autre de la double liaison, on va qualifier, donc, la double liaison de stéréodescripteur E. En revanche, dans le cas hypothétique où ces deux substitutions seraient du même côté de la double liaison, par exemple, si on inverse 1B et 2B, eh bien, on obtiendra quelque chose de ce type-là, et donc, on qualifiera le stéréodescripteur de Z. Donc ça, c'est pour les double liaisons. Et on va faire la même chose avec les carbones asymétriques. Alors, c'est peut-être un petit peu complexe, parce que, cette fois-ci, on a un seul centre stéréogène, un seul atome, avec, cette fois-ci, non pas deux, mais quatre substitutions à classer entre eux. Donc, on démarre, comme tout à l'heure, on va déjà utiliser la règle 3, qui nous permet de développer les liaisons multiples sur les substitutions. Donc, ici, on a deux liaisons multiples, la liaison COO et la liaison CCC. Si on prend la COO, c'est le même cas que tout à l'heure. Le carbone va être relié une fois un oxygène et une deuxième fois un oxygène réplique. Pour le carbone ici, comme il est relié doublement à un carbone, eh bien, on va dessiner un atome de carbone en propre, simplement lié, et un atome de carbone réplique. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut classer les substitutions sur le carbone asymétrique. Et donc, un carbone asymétrique a quatre substitutions, d'où les quatre lignes ici. On va commencer séquentiellement par le premier rang. Donc, si vous regardez la figure de gauche, les atomes vont se mettre au gras lorsqu'ils correspondent au rang qu'on traite. Donc, si on s'intéresse au rang 1, eh bien, on a lié au carbone asymétrique trois atomes de carbone, de couleurs différentes, et puis, un hydrogène. Donc, dès le rang 1, on va pouvoir déjà classer le substitutant qui va être le moins prioritaire, puisque de Z le moins élevé, à savoir l'atome d'hydrogène, auquel on va attribuer l'ordre de priorité numéro 4. En revanche, les trois autres carbones, eh bien, ne vont pas pouvoir être distingués à ce rang-là, et donc on va aller au rang 2. Et au rang 2, eh bien, chacun des atomes de carbone a trois substitutions supplémentaires, puisqu'ils sont tétravalants, ces atomes de carbone. Donc, si on s'intéresse au rang 2, voici les atomes que j'ai mis en gras qui sont au rang 2. Sur le carbone bleu, on va avoir deux atomes de carbone et un atome d'hydrogène. Sur le carbone rose, on va obtenir un atome d'hydrogène et deux atomes de carbone. Même si celui-ci est réplique, c'est un atome de carbone. Et sur le rouge, eh bien, on va avoir un atome d'hydrogène, un atome d'oxygène, un atome d'oxygène réplique. Ce qui nous donne ceci. Alors, là encore, on va essayer de prioriser les substitutions dès ce rang numéro 2. Le quatrième substituent on ne s'y intéresse plus. Il est classé. Donc, on cherche l'atome de carbone prioritaire parmi ces trois, ou celui qui est le moins prioritaire. Si on regarde un peu les substitutions du rang 2, on voit que les carbones bleus et roses ont exactement les mêmes substitutions. Donc, on ne va pas pouvoir les différencier à ce rang-là. Il va falloir aller au rang 3. En revanche, le carbone rouge a un oxygène comme substituent prioritaire au lieu d'un carbone sur les deux autres. Donc, comme l'oxygène a un nombre atomique de 8 contre 6 pour le carbone, eh bien, il va être prioritaire devant les carbones. Et donc, on va prébuer au substituent rouge ici, eh bien, la priorité numéro 1. Tandis que pour les deux autres carbones qui nous restent, le bleu et le rose, eh bien, il va falloir en aller au rang 3. Alors, encore une fois, comme c'est des atomes de carbone, on va rajouter trois substituents à ces atomes. Et on va aller regarder ce qui se passe au rang 3 sur la molécule. Donc, sur les carbones en bleu, on va avoir simplement des H. C'est des substituents métiers. En revanche, sur le rose, donc, à la fois, pardon, sur ce carbone rose et sur l'atome réplique du rang 2, sur le carbone rose, eh bien, on va avoir un atome de carbone, un atome de carbone réplique, qui est un H. Et sur la réplique, ici, de carbone, vous voyez que je n'ai pas mis de substituents. Pourquoi ? Eh bien, parce que un atome réplique, par définition, n'a pas de substituents. Donc, si on remplit notre arbre, on va se retrouver dans ces conditions suivantes. Et on voit immédiatement que l'atome de carbone rose va être prioritaire devant l'atome de carbone bleu. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a ce carbone qui est prioritaire devant n'importe quel des H au rang 3 sur les substituents bleus. Donc, on aboutit au classement suivant. Alors, comme tout à l'heure, quand on a fait l'arbre, eh bien, on peut procéder à un récapitulatif en dessinant la molécule de départ avec sa représentation de crame et en reportant les numéros de classement qu'on a trouvés. Et comme tout à l'heure aussi, eh bien, on va procéder maintenant à l'attribution d'un stéréo-descripteur. Donc, je résume les étapes qu'on a suivies jusqu'à là pour le carbone asymétrique. Tout d'abord, on avait classé les substituents du carbone asymétrique en faisant un arbre. Ensuite, on a redessiné le carbone asymétrique en reportant les numéros de classement des substituents. Et donc, maintenant, il s'agit d'attribuer un stéréo-descripteur à chacun à ce carbone asymétrique. Donc, pour cela, on va déjà, si ce n'est pas le cas, passer l'atome de carbone... le substituent, pardon, du carbone asymétrique numéro 4 derrière, c'est-à-dire, ici, l'atome de H qui était devant. On va essayer de faire tourner la molécule autour de l'axe vertical pour porter ce substituent numéro 4 en position arrière. Donc là, ici, autour de l'axe vertical, on va simplement faire une rotation de 180 degrés et donc, le substituent arrière va passer à l'avant de l'autre côté. Le substituent H va passer à l'arrière mais aussi de l'autre côté. Et enfin, le substituent bleu va rester dans le plan mais de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on indique le sens de rotation du substituent classé 1 au substituent classé 2 puis au substituent classé 3. Ce qui nous donne cette flèche-là. Et on va pouvoir conclure parce que, il y a deux sens de rotation possibles, soit le sens de rotation horaire antitrigonométrique auquel on va attribuer la configuration nommée R comme rectus et le sens de rotation trigonométrique c'est-à-dire anti-horaire auquel on va attribuer un stéro-descripteur S. Donc ici, si vous avez suivi, le stéro-descripteur de ce carbone asymétrique puisque le sens de rotation est horaire va être nommé grand R. Attention, si vous avez pris le sens de rotation 1, 2, 3 sur ce dessin, vous verriez que la rotation se fait dans le sens anti-horaire et donc, il ne faut pas se tromper puisque dans ce cas-là, c'est bien encore un carbone asymétrique de configuration R simplement, le numéro 4, le substituent numéro 4 était placé à l'avant et donc, il faut faire très attention que le substituent soit placé à l'arrière. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Je vous remercie.